salut à tous c'est wis beren pour vous servir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis on va faire le bilan des boosters alors les boosters sont apparus aux alentours du 7 à 8 avril par là il semble truc comme ça et il est temps de faire un bilan presque trois mois après on a eu le temps de on a vécu des saisons avec les boosters depuis qu'ils sont apparus donc c'est le moment les gars c'est le moment de de dresser un constat un bilan de cette mise à jour des boosters est ce que est ce que vraiment ça a changé des trucs de ouf dans la mécanique de gameplay est ce que est ce que vraiment l'objectif de frockmind a été accompli avec ses boosters c'est à dire de vouloir changer le gameplay varié le gameplay essayer d'apporter une touche de fraîcheur au jeu donc c'est ce qu'on va voir maintenant dans cette vidéo bien sûr on va en parler tranquillement avec vous les amis et vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez aussi des des boosters comment quelle est votre expérience de jeu avec comment avez-vous trouvé ces boosters finalement moi ça va être radical mon avis sur les boosters est-ce que frockmind a réussi son coup avec les boosters la réponse est non non les boosters ont eu un impact sur le jeu absolument très 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 faible les amis c'est faible comme impact c'est c'est pas ce qu'on attendait c'est c'est pas ce qu'on attendait vraiment on attendait vraiment à ce que ça apporte un peu plus de fraîcheur un peu plus de variété un peu plus de nouvelles mécaniques de nouveaux coups tentés avec des boosters mais mais au final des amis ça ne change rien ça ne change rien à la mécanique de gameplay ça n'apporte pas grand chose bien sûr on peut faire des deux trois combos et même et même je trouve que ça ne change rien ça ne change rien en fait les boosters sont pas assez puissants à mon avis ils sont pas assez puissants pour apporter un peu plus de variété au jeu c'est à dire par exemple un rumblers qui a plus de points de vie on devrait plus le sentir que ça un rumblers qui a plus de frappes on devrait le ressentir plus que ça or c'est noyé dans comment dire j'ai pas j'ai envie de dire c'est noyé un peu dans le parce que les développeurs veut pas l'ahouer mais il ya quand même un comment ça s'appelle un script les games il ya souvent du script bon bien sûr c'est pas toi qui 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 c'est pas le jeu qui te fait lancer à rater ton lancé bien sûr mais il ya de la chance quand même il ya beaucoup de chance qui rentre en jeu et les boosters sont noyés dans cette chance surtout dans les rumblers dans les boosters tire tire super l'inter tire plus puissant tu vois mon mini ton utile voilà qui a super tir il va pas marquer plus de but que quand il avait pas le super tir en fait c'est ça le problème c'est ça que j'essaye de de pointer du doigt c'est l'efficacité des boosters est ce que c'est vraiment plus efficace avec ou sans on peut se poser les mêmes questions moi même avec des gros booster je n'ai pas pu en l'adeur essayer de de progresser comme j'aurais dû un grâce à l'aide des boosters par exemple donc voilà l'efficacité du booster pour moi c'est ce n'est pas suffisant pour pour apporter des nouvelles mécaniques au jeu pour apporter de la fraîcheur je conçois que l'idée est vraiment bien et a du potentiel mais pour moi c'est pas assez puissant c'est pas c'est pas encore assez fin ça pas trop d'importance à pas d'impact même en fin de saison enfin je vois pas il n'y a pas beaucoup de différence entre booster et sans booster vraiment regardez le mini tanuki va marquer sans booster pratiquement et moi il va il va jamais marquer un but avec le booster regardez il a le super tir il va se présenter face au gardien et là c'est la même chose quoi c'est la même chose concrètement là bon là j'ai raté ma boule de feu et ma mine mais c'est pas grave tu vois c'est dur de jouer quand tu parles et voilà et là et là voilà le mini tanuki qui marque hein tranquille bon il était bien aidé par le shiba mais bon voilà c'est c'est un peu le script de la game qui qui veut ça et voilà ça c'est pas assez fort les boosters sont pas assez fort ensuite il ya une autre il ya un autre facteur qui a qui fait ça c'est que les boosters sont durs à avoir le taux d'obtention des boosters est ridicule et et vraiment on a vraiment enfin on a très peu de possibilités d'avoir les boosters il faut énormément jouer il faut énormément chater et tu peux pas les acheter tu as aucun moyen de les trader peut-être que tu enfin tu obtiens un booster mais il est non désirable il servira à rien tu vois genre des fois tu obtiens deux fois le même booster t'es comme ça avec merci mais je l'ai déjà eu en fait et et aussi et aussi il ya un autre il ya un autre comment ça s'appelle un autre facteur du booster c'est que ça coûte une blinde pour la réactiver ça coûte une blinde ça coûte du pognon mais c'est 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 incroyable comme c'est cher c'est c'est incroyable et là je vais perdre le match là parce que mon minit taniki fait des potos potos et ça sort et ça ressort bon voilà voilà regardez le fait je perds contre un type il a aucun booster pratiquement moi j'ai des boosters en pagaille je perds le match et et pourtant je domine toute la rencontre et je perds donc voilà il ya ça aussi ça coûte une blinde pour les activer donc du coup tu préfères tu préfères changer de booster mais quand tu changes de booster le booster que tu avais précédemment mais il est détruit donc du coup tu perds le booster que tu avais galéré à obtenir 1 il ya ça aussi c'est cette mécanisme elle n'est pas bon et enfin elle favorise pas l'implantation des boosters et donc donc voilà donc quand tu récapitule un peu tout ça ta une efficacité pas toujours pas toujours comment dire pas toujours oh là là n'importe quoi pas toujours ah merde je cherche nous pas toujours ah merde les gars aidez moi aidez moi pas toujours criant voilà pas toujours démontrer voilà on cherche des mots comme on peut pas toujours démontrer les amis c'est pas toujours clair voilà c'est pas toujours clair que les rumblers avec booster sont beaucoup plus puissants que 100 ça c'est pas c'est pas non plus clair tu galères à les avoir parce que les taux d'obtention sont ignobles t'obtiens souvent des doublons en plus des doublons indésirables tu peux pas en acheter tu peux pas en fabriquer les coûts de réactivation sont chers et en plus de ça quand quand tu veux changer de rumblers quand tu veux changer de booster à un rumblers le booster est détruit le booster que tu as que tu as mis 35 mille ans à vouloir à vouloir à vouloir l'avoir tu le perds en une fraction de seconde c'est un peu chiant c'est un peu chiant c'est un peu chiant donc voilà du coup il ya il ya ces raisons qui font que les boosters sont sont pas très fin par la communauté et ensuite et ensuite aussi les réactions des joueurs par rapport à ces boosters il ya beaucoup de joueurs qui ont arrêté à cause des boosters il y en a qui a d'accord ok ouais j'ai le timing pourtant j'avais le timing je comprends pas pourquoi c'est pas passé il ya beaucoup de joueurs qui ont arrêté à cause des boosters parce que les boosters ça a une mécanique un peu voilà un peu bizarre un peu chelou et et en fait et en fait c'était pas ce que attendait les gens c'était parce qu'attendait les gens sur le gameplay il ya des il ya des trucs chelou avec les boosters il ya des boosters qui sont qui sont pas pas utiles voilà regardez ce booster qu'a le chien quelqu'un peut m'expliquer l'utilité de ce booster est ce que quelqu'un peut m'expliquer ça et les gens sont finis par se lasser lasser du jeu lasser des boosters et voilà il ya énormément de jeu de deux joueurs qui sont retirés je pense notamment à philindra illogique je pense à d'autres joueurs comme flou théo cake même si c'était un peu plus longtemps qu'il a arrêté voilà j'en ai marre des trucs comme ça plein de joueurs comme ça qui ont arrêté parce que parce que voilà le jeu n'a plus aucune nouveauté et les boosters n'ont pas su raviver la flamme des joueurs tout simplement donc le bilan des boosters il est plus que mitigé il est plus que mitigé il est il est plus négatif que positif j'ai envie de vous dire pratiquement et c'est et c'est là le problème c'est que en plus de ces boosters ça fait trois mois qu'ils n'ont rien sorti bientôt quatre qu'ils n'ont rien sorti les amis et que ça commence à à dater tout ça donc du coup voilà voilà les boosters le bilan il est il est comment dire assez négatif on va pas se le cacher qui est assez négatif dites moi vos avis dans les commentaires si vous avez d'autres arguments pour les boosters pour 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 les défendre pour pour me donner des points positifs parce que allez on va essayer d'en donner des points positifs aux boosters les points positifs c'est que ça effectivement ça apporte une légère mécanique supplémentaire c'est vrai que ça apporte des nouveaux combos le boule de feu glace voilà tu mets de la glace sur le terrain tu mets du feu sur le terrain mais du coup les boosters glaçons enfin les cartes rumblers glaçons et le rumbler mac min ils servent pas à grand chose du coup puisque tu as des variantes qui sont mieux un booster tu peux faire du 2 en 1 la fake ball aussi pareil c'est c'est un peu bizarre c'est un peu bizarre ces boosters quand même dans le fond les amis qu'est ce que ça en fait c'est c'est comment dire comment dire attends j'ai un bug j'ai un bug cerveau là j'ai un bug cerveau qu'est ce qu'on peut trouver comme point fort au booster les amis c'est pas grand chose hein on peut pas trouver grand chose les amis euh je sais pas c'est vrai que ça ça apporte un gameplay un peu différent c'est vrai que il y a quelques changements mais c'est pas impactant c'est vrai que moi quand les boosters sont sortis j'espérais que par exemple tel booster allait changer ce rumblers vraiment qu'il allait apporter des modifications tu vois des variantes tu vois par exemple on veut jouer un tigre et il veut être super buteur et bien tu le mets un super tir comme ça il sera il sera meilleur au tir et il y aura une grosse différence quoi il y aura une différence un peu plus marquante par exemple tu le mets endurance ou tu le mets un rumblers par exemple qui serait qui gagnerait tous ses contacts physiques qui serait plus puissant avec le ballon en main voilà par exemple des trucs comme ça en fonction de mais vas-y ce tigre quand tu le mets contre un chat par exemple et si tu lui as mis le booster qui lui permet de de le démonter au physique de lui piquer la balle et bien il va te piquer la balle et il va le faire quoi et comme ça tu auras gagné une bataille stratégique sur ton adversaire tu auras préféré mettre un super tir au chat par exemple j'attendais une mécanisme comme ça de la part des boosters mais sauf que ça n'a pas fait ça et l'impact des boosters se sont révélés insuffisants insuffisants malheureusement mais c'est comme ça c'est pas grave c'est le jeu c'est la loi c'est la loi frogmind c'est comme ça c'est pas pour autant que je vais arrêter d'y jouer du jour au lendemain mais il faut pas qu'il déconne l'avenir du jeu il est plus qu'obscur il est plus que sombre il est plus que remis en cause en ce moment c'est vrai que le manque d'inactivité des développeurs sur des jeux par exemple maintenant il faut que le jeu ait des mises à jour de plus en plus régulièrement des événements de plus en plus réguliers voilà par exemple moi je joue à slam dunk les amis putain mais il y a tout le temps tout le temps du contenu il y a tout le temps du contenu il y a tout le temps des missions à faire c'est slam dunk c'est un jeu de se baser sur un animé de basket qui a l'animé à bientôt 30 ans les gars franchement vous pouvez pas rivaliser contre slam dunk il faut vraiment comment dire faut vraiment remettre l'église au centre du village faut se respecter frogmind mais bon visiblement ça aïe 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 j'arrive pas avec ce match j'arrive pas à le clutch ahlala mais c'est incroyable ce match j'ai un Tanuki super tir il arrive pas à piquer la balle a un chien 20 j'ai un Tanuki super tir il est ohlala voilà là vous avez le parfait exemple des boosters et voilà enfin voilà enfin enfin on a gagné et mais putain bon les gars je vais clôturer cette vidéo elle a assez duré comme ça on tourne un peu en rond en plus c'était WhisBeren pour vous servir j'espère que vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous en pensez les boosters je vous dis ciao